Jean-Pierre Deleust, juste après la remise des awards organisée par la SABAM au manège à Mons. Ce qu'on peut ressentir, on ressent déjà beaucoup de choses avant de savoir qu'on va être le gagnant, puisqu'on est nominé, le fait de se trouver dans la salle, de se trouver avec des collègues compositeurs qui sont pour moi très proches des amis et des personnes que j'estime beaucoup. C'était déjà extrêmement émouvant. Je me préparais mentalement à dire ce que j'aurais voulu dire dans le cas où j'allais être appelé. J'ai constaté que j'ai été appelé. Ce prix de la SABAM, ça représente, comme je l'ai dit en arrivant sur scène, d'abord un formidable encouragement parce que notre métier de compositeur, c'est beaucoup, beaucoup de travail en solitaire avant de faire parvenir la partition aux musiciens. Et nous touchons un public malheureusement trop restreint. J'essaie de travailler par les directions de ma musique à toucher un public aussi large que possible. Mais donc recevoir ce prix, c'est une reconnaissance et un encouragement à continuer dans la voie dans laquelle je me suis malgré moi engagée. Être reconnu comme un travailleur, mais oui, bien sûr, c'est une expression juste parce que peut-être que des personnes peuvent imaginer qu'on se trouve seul à la maison devant du papier à musique ou devant un ordinateur, qu'on fait quelque chose pour le plaisir. Non, c'est un travail très profond qui nous engage très, très loin et qui peut parfois être un travail très, très dur et avec des inquiétudes parce qu'on n'est pas sûr de résultats. En tout cas, en ce qui me concerne, quand je compose, je ne suis pas vite content de résultats. Donc c'est un travail dont je ne suis jamais sûr de l'issue. Je suis sûr de l'issue que quand j'ai envoyé la partition. Et il y a aussi l'inquiétude de savoir si la partition va être terminée à temps par rapport au délai, quand très souvent j'écris pour une commande et ça veut dire qu'il y a une deadline, il faut absolument terminer la partition pour une date donnée, sinon les interprètes ne pourront pas la monter. Donc tout ça, c'est objet d'inquiétude et parfois renoncer à des sorties, etc. pour se consacrer à cette activité en solitaire. Mais au moment où on la partage, évidemment, on ressent une très grande joie. J'ai l'impression que le jury a écouté un ensemble d'œuvres. On a surtout parlé de Reflet. C'est une pièce qui m'a été commandée par le pianiste Jean-Philippe Collard-Néven qui a été créée avec sa partenaire violonciliste à Montréal pour la première fois. Puis ils l'ont rejouée en Belgique. Et puis elle a été jouée par d'autres musiciens. Et en existe aussi une version en trio qui a été jouée au Japon en ajoutant une flûte. C'est l'idée d'images sonores qui se reflètent entre les deux instruments ou les trois instruments dans la version, à trois instruments, la version en trio. Donc d'images sonores par l'écriture musicale et par les recherches sur le son que vont faire les interprètes au moment où ils travaillent l'œuvre elle-même. Ce qui m'inspire, c'est très intime de parler de ça. J'aime bien d'une façon générale que les auditeurs interprètent et ressentent suivant leur propre sensibilité ce que j'ai pu mettre dans ma musique. Mais d'une façon générale et d'une façon importante, je suis influencé par l'Orient, les philosophies de l'Orient, même les spiritualités comme le bouddhisme ou la poésie japonaise, les haïkus que j'ai souvent mis en musique.